on est prêt pour cette première tier list des tier list des calendriers de l'avant donc nous sommes alors ça sera la vidéo du 1er décembre évidemment et on va commencer alors le premier à attendre est ce que je peux bouger comme ça voilà alors le premier c'est beagle stein alors c'est un fast food qui fait des beagles évidemment j'ai pas spécialement beaucoup mangé aux beagles stein j'ai quelques fois commandé c'était bon mais à rien de transcendant donc je suis mitigé entre bon et moyen en ce qu'on va être moyen c'est rien de transcendant vraiment beagle stein attend même c'est que poubelle poubelle ouais non on va laisser comme ça après on a big fernand n'est pas de beagle stein je vous vois sur un fast food qui fait des beagles alors big fernand c'est une chaîne qui fait des burgers alors voilà j'ai eu ce fameux débat parce que j'en ai parlé ce midi de big fernand sauf que le problème c'est que bonne vigueur vache problème c'est que la seule fois où les deux seules fois où j'ai commandé big fernand alors déjà c'était en livraison et c'était pas transcendant quoi c'était vraiment pas fou donc je vais décevoir des gens mais big fernand c'est c'est moyen vraiment big fernand c'est moyen et c'est surcoté c'est surcoté un côté de beagle stein ça me blesse ouais mais c'est pour moi big fernand c'est un peu surcoté surcoté effectivement c'est cher je pense que c'est cher pour ce que c'est ensuite on a la brioche doré alors la brioche doré alors le peu de souvenirs que j'ai c'est c'est des cd pseudo restaurants minables à côté de métro ou ou dans les gares ben voilà c'est ces poubelles c'est clairement poubelle la brioche doré si vous voyez la brioche doré aller ailleurs aller ailleurs ça n'a aucune utilité quoi c'est c'est à part si t'es vraiment au bord de la mort là tu prends tu prends genre un pain au chocolat là bas mais tu prendras pas plus quoi ensuite on a burger king bon allez les vrais voilà les vrais savent que façon indétrônable le burger king indétrônable une valeur sûre dans le fast-food de type burger que des burgers incroyables très très peu d'erreurs sur sur les commandes et voilà faut juste tomber sur un bon burger king il y en a qui sont pas terrible mais étant un fidèle client d'un burger king spécifique où j'y vais depuis plusieurs mois et que je n'ai eu que très peu d'erreurs sur les commandes et que c'était tout temps très bon voilà c'est incroyable si vous voyez un burger king allez-y allez-y voilà c'est let's go let's go de rire qui jeu archivali dans vraiment imbattable imbattable ensuite notre dominos pizza par domino ce pizza domino ce pizza c'est passé non en fait domino ce pizza c'est c'est entre moyen et poubelle quoi c'est c'est vrai c'est vraiment si vous devez chercher à une fin si vous voulez commander une pizza un one n'allez pas chez dominos c'est c'est complètement con quoi c'est fin dominos c'est trois quarts de pâte pour un quart de garniture quoi même 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 votre votre pizza yolo du foot truck il est cent fois plus généreux quoi ouais non domino ce le peu j'ai fait c'était tellement dû enfin c'est tellement de la merde à un moment ça a sombré ouais tu m'étonnes tu m'étonnes ensuite on a kfc alors kfc c'est très solide je vais me permettre de le mettre en très bon mais je précise je mette une petite astérix seulement si on prend des tenders moi le mec qui va kfc pour prendre autre chose que des tenders euh je sais non c'est non tu vas pas à kfc pour prendre un burger ou pour prendre un wrap tu vas à kfc pour prendre un bucket c'est c'est tout c'est bucket ou rien franchement s'ils faisaient que des buckets j'aurais pu le mettre dans l'incroyable mais là on va on va le laisser dans très bon parce qu'ils font ils ont fait des petites erreurs quand même des petites erreurs de choix de produits voilà très bon kfc très bon si je vois un kfc j'irai sûrement enfin il ya de fortes chances que j'y aille à part s'il ya un burger king d'un côté mais kfc je valide je vais je valide le bucket surtout après nous avons la boîte à pizza alors la boîte à pizza je suis alors je suis un peu embêté parce que j'ai je me souviens pas avoir mangé une pizza de la boîte à pizza donc ça va être ça va être l'inconnu un c'est l'inconnu c'est je sais pas la boîte à pizza je je sais pas après on à la croissanterie bon je pense qu'on va pas tergiverser je connais pas je connais pas la croissanterie je je c'est la brioche dorée ouais mais je connais pas donc du coup je peux pas juger on a la micheline alors ça c'est pareil je pense que ça va être une même connerie que la brioche dorée je le vois ouais je le vois je le vois bien dans les métros et dans les gares ça la micheline voilà c'est poubelle toi de toute façon qui qui se dit genre oh je cherche un fast food je vais aller à la micheline personne personne ah nous avons potentiellement l'un des meilleurs candidats pour pour la dissidence du chat mcdonald sûrement le fast food le plus connu de cette liste bah c'est poubelle c'est vraiment je me suis jamais régalé dans un mcdo à part avec les nuggets donc non enfin je veux dire quand t'es une chaîne de fast food qui fait des burgers si tu t'en sors que sur les nuggets c'est poubelle ouais et je vais mettre moyen je vais mettre moyen parce qu'il ya les nuggets qui sauvent mais sans les nuggets c'est de la merde parce que là là j'ai mis je l'ai mis tout en haut kfc parce qu'il y avait que les tenders le reste est moyen là on va dire que les nuggets sauvent mcdo ok t'as dit que t'avais bien le big testi non pas spécialement j'avais j'ai c'est le signature cheddar mais il est trop cher quoi donc euh donc non après on a mesodipasta mesodipasta euh j'ai mangé qu'une fois à mesodipasta euh c'était euh il y a longtemps euh alors c'était bon c'était bon c'était bon après ça reste des pâtes avec une sauce euh dans un carton avec du fromage c'était bon mais euh voilà au goût c'était bon au goût c'était bon euh je pense que je vais je vais peut-être même me permettre euh de comment de mettre euh je vais je vais ep bagelstein quand même parce que ça me fait du mal de mettre bagelstein à côté du mcdo donc voilà on va reclasser bagelstein et euh et mesodipasta c'est bon c'est bon tu veux faire ça à la maison quoi oui mais c'est pas c'est pas ça le débat c'est si c'est c'est bon moyen ou dégueulasse oui tu veux faire ça à la maison mais tu peux tout faire chez toi tu peux faire une pizza chez toi tu peux faire des burgers moi j'ai mangé un burger chez moi ce soir euh bah si on part du principe oh 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 tu peux tout faire à la maison alors tout est à la poubelle oui bah non c'est pas c'est pas le but de la tier liste des fast food quoi c'est pas Big Fernand triste ouais non Big Fernand j'ai pas été assez pas été assez heureux ensuite on a Nabab Nabab je connais pas je pense que ça fait des kebabs mais euh donc non euh Otakos Otakos alors ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de de french tacos euh mais euh sur le peu que j'ai pu tester sachez que Otakos avait la sauce fromage la plus dégueulasse du coup c'est poubelle hein c'est voilà c'est vraiment euh c'est dégueu c'est juste dégueulasse la sauce fromageère de Tacos est juste dégueulasse du coup ça te nique complètement ton Tacos du coup aucune utilité à le mettre plus haut que poubelle c'est la voilà j'avais mangé de Tacos de ta vie ah bah bon il y en a des plus ou moins bons mais euh ouais Otakos c'est c'est non et Otakos c'est non voilà comme ça c'est dit euh ensuite nous avons Paul euh Paul alors Paul Paul c'est plus boulangerie euh vu alors je ne suis pas quelqu'un qui s'arrête souvent aux boulangeries Paul surtout que là maintenant que je ne suis plus à Lille encore moins mais euh vu qu'ils sont assez généreux sur leur panier tout goût tout go euh on va le mettre en bon parce qu'ils ont quand même des produits sympas euh ils sont généreux dans euh dans leur tout goût tout go voilà c'est c'est bon euh ça va ça va Paul ça va c'est bon à moins qu'il y en ait qui développent des options vegan je ne suis pas prêt de manger des tacos ah oui c'est vrai que euh bon voilà les options vegan sur les tacos c'est compliqué quand même oui on a été à tout goût tout go ah ouais on va moyen voilà on va mettre moyen euh voilà parce qu'on prend aussi en compte l'avis du chat Twitch parce que là ça a été une rediffusion sur Youtube évidemment du coup voilà on prend l'avis du chat quand c'est euh potentiellement valide euh ensuite on a Pizza Hut alors Pizza Hut je me demande si j'ai déjà mangé un Pizza Hut en fait je crois pas du coup je vais le mettre en inconnu j'en sais rien du tout la dernière fois que je suis allé chez Otacos j'avais mis de la viande dans un tacos destiné à un VG ah bah bien joué c'est comme moi quand j'ai demandé un wrap veggie à Burger King et qu'il y avait un steak haché dedans bah euh ouais non en fait le comment chez Paul pour les tout goût tout go en fait à Lille il y en a plusieurs t'en a qui font que du pain et en fait t'en a ils font vraiment boulangerie pâtisserie quoi donc du coup bah si tu as celui où il y a que du pain bah bon t'es un peu triste parce que t'as que du pain par contre si tu as celui qui fait des pâtisseries et des viennoiseries là t'es un peu plus c'est un peu plus cool quoi euh il nous en reste combien il nous en reste 7 alors on a Planète Sushi je crois que ce sera le seul candidat euh Sushi euh et bah c'est Poubelle hein Planète Sushi c'est Poubelle euh je crois qu'on a commandé plusieurs fois euh euh en livraison euh c'est cher et c'est pas fou aucune utilité quoi c'est vraiment euh nul Planète Sushi Poubelle vraiment à éviter ensuite on a Quick alors Quick ça n'existe plus trop mais alors c'est vrai que quand ça existait c'était quand même pas mal on va le mettre dans le pont non non le long le long bacon de Quick il était incroyable incroyable et la sauce aussi incroyable les Churros ouais j'ai pas pris les Churros à Quick ouais moi je sais qu'il y a un moment j'y allais souvent à à Quick et franchement c'était pas mal ouais non c'était bon Quick c'est bon moi je valide Quick après il y en a plus beaucoup le seul qui reste dans l'île il est à Roubaix c'est un c'est un Quick halal donc le long bacon voilà quoi j'allais manger un truc correct à Quick et bah il faut changer de Quick ensuite on a Speed Burger alors Speed Burger pareil on l'a fait plusieurs fois à l'île et vraiment c'est bon c'est pas c'est pas excessivement cher c'est simple mais c'est efficace tu vois c'est il y en a qui vont dire quoi tu mets Speed Burger devant Big Fernand ouais bah niveau qualité prix Speed Burger c'est 100 fois devant Big Fernand j'ai presque 1000 fois quoi tu vois presque presque 1000 fois Speed Burger devant Big Fernand enfin tu te rends compte quand même que Speed Burger ils font des meilleurs burgers que Big Fernand et que McDo quoi c'est ça il y a un problème il y a un problème il y a clairement un problème euh ah mais entendez je suis en train de me rendre compte que je vois Planet Sushi Sushi Shop mais en fait Planet Sushi je crois que j'ai jamais testé Planet Sushi en fait c'est Sushi Shop qui est poubelle autant pour moi du coup Planet Sushi j'en sais rien par contre Sushi Shop c'est cher et c'est pas bon voilà sachez-le mes excuses pour cette précipitation de classement vraiment vraiment pas fou Manu à Disney évidemment des bisous bah ouais parce qu'il est quand même 23h20 quand même sur sur le Twitch Game en direct on fait ça tardivement mais sûrement ensuite on a Speed Rabbit Pizza euh connais pas euh enfin deux noms je connais mais j'ai jamais pris de pizza là-bas je sais pas si vous vous avez déjà pris des pizzas là-bas mais donc je je connais pas Subway bah j'ai jamais mangé Subway du coup je vais pas je vais pas pouvoir le mettre à la poubelle je pense que je pense que c'est je pense que c'est Subway je pense que c'est moyen et comme j'ai jamais mangé Subway je peux pas juger pas juger correctement et Starbucks Starbucks c'est bon ouais Starbucks c'est bon euh on a fait on a fait quelques to go là-bas euh il y a juste une fois on est tombé sur un sandwich pas fou mais je pense qu'en général les gens qui vont au Starbucks c'est pas pour acheter des sandwiches par contre il y a une fois j'ai pris une boisson au caramel ça par contre c'était archi solide ouais Starbucks ouais pas mal Starbucks ouais pour une petite boisson là boisson en été là ou en hiver ouais non c'est pas mal Starbucks que je je valide bon bah voilà on aura terminé notre première notre première tier list n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans juste en dessous de la vidéo évidemment quand elle sortira et puis on en reparlera bien sûr de ce classement en stream si vous venez en stream après avoir vu cette magnifique tier list moi je suis open aux discussions après je sais que bon mon avis sera toujours plus important que le vôtre mais vous pouvez toujours essayer de m'influencer je pourquoi pas il faut tenter il faut tenter dans la vie voilà donc ça c'était la première tier list des fast food en France ok c'était le nom de la tier list et bah du coup des bisous Youtube et à demain à demain pour pour la prochaine tier list bisous bisous bisous